Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22 d'Un Père Suisse sur la campagne normande Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 22ème épisode et dans cet épisode comme vous pouvez voir on va partir faucher de l'herbe Bon on va pas que faire ça, on va également endonner et presser l'herbe tout simplement Parce que j'ai déjà commencé à faucher quelques parcelles, voilà donc j'ai fauché la parcelle qui est au niveau des vaches Voilà, tout ça j'ai fauché, j'ai fauché la petite parcelle qui est là-bas, attendez je vais juste mettre du coup la vitesse x4 Voilà, du coup j'ai fauché ici chez les vaches, tout ça ça appartient aux vaches La petite parcelle qui est ici, voilà celle que j'ai depuis très très longtemps Ainsi que celle-ci, voilà donc les 3 parcelles là je les ai déjà faites Et du coup aussi une des 2 parcelles que j'avais acheté dans le dernier épisode, si je me trompe pas, voilà donc celle-ci Voilà je vais vous montrer un petit peu où on est sur la map Donc c'est celui qui est pas loin du magasin, voilà bon c'est pas le tout petit qui est à côté Mais voilà il est quand même plutôt grand on va dire, voilà il est quand même plutôt grand Et du coup on va également faucher cette personne-là qui est entre le 39 et le 43, voilà il ne me reste plus que cette personne-là à faucher Et puis après tout simplement on va partir, on va tout simplement partir presser, enfin endonner et presser Voilà je pense que je vais mettre le follow me, voilà ça va être plus facile Et puis voilà du coup par la suite on va, enfin je vais du coup dans mon coin faucher, enfin faucher n'importe quoi, enrubonner les ballots, voilà Je vais aller enrubonner les ballots, histoire de me faire un maximum d'argent parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore la série c'est bientôt la fin, voilà je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, enfin qui découvrent pour la première fois cette série C'est bientôt la fin, voilà c'est bientôt la fin, du coup j'essaye de me faire un maximum d'argent en grattant un peu partout, bah du coup de l'ensilage etc Et tout et tout, mais enfin bref, du coup c'est pour ça que je fais des ballons enrubonner parce que c'est vrai que sinon de l'ensilage j'en ai largement assez chez les vaches tout simplement Voilà, j'en ai largement assez chez les vaches, enfin bref Également c'est vrai que ça je pourrais éventuellement le vendre, du coup une fois vider les stocks et tout Ça pourrait être une solution aussi pour me faire un peu plus d'argent, voilà Mais après il faudra voir, après voilà, on va déplier, là il faut bien déplier pas, détacher ça serait encore mieux Après on va détacher ça à l'arrière, voilà, parfait, nickel Du coup ouais, donc j'espère que vous avez déjà que tout soit bien pour vous, moi ça va nickel C'est vrai que du coup en ce moment il n'y a pas trop d'épisodes sur cette série là, comme dit je commence un petit peu à en avoir marre Mais il y a quand même pas mal d'épisodes sur les chazés parce que c'est vrai que les chazés je joue énormément dessus Mais vraiment j'arrive pas à me lasser de la map, je crois que j'ai déjà aux alentours des 70h ou 80h de jeu dessus si je me trompe pas Voilà bon après c'est vrai que cette série là, enfin c'est cette série, cette carrière là sur la campagne normande sachant que j'ai dû la recommencer J'ai quand même 91h ou un truc du genre donc je crois que je suis aux alentours des 120-130h de jeu sur cette map là C'est vrai que ça fait plutôt pas mal, tout simplement c'est vrai que ça fait plutôt pas mal Donc bon, après voilà on va pas, on peut pas dire que j'ai pas saigné cette map là avant de l'arrêter tout simplement Mais bon après c'est vrai que je joue énormément sur les chazés du coup ça fait que vous avez aussi pas mal d'épisodes sur les chazés en ce moment Voilà c'est vrai que vous avez pas mal d'épisodes Mais les épisodes, enfin la série du moins sur les chazés a l'air de vous plaire Alors hop du coup, il faut que je sélectionne les faucheuses à l'avant, enfin la faucheuse à l'avant, voilà Bon c'est vrai que cette personne là elle va être vraiment vite fait Mais j'avais quand même envie de faucher dans cette vidéo histoire de vous montrer du coup le nouvel ensemble que j'avais acheté en vidéo Même avant le dernier épisode, même avant l'épisode 21 Mais voilà donc j'avais quand même envie de vous montrer du coup ce petit ensemble de faucheuses de fait là Bon c'est vrai que c'est celui que j'ai en multijoueur Egalement oui pour ceux qui ne savent pas, je fais une série multijoueur mais en ce moment la série multijoueur elle est en stand-by Tout simplement parce que j'avais loué un serveur mais avec ma connexion internet merdique Je ne fais que de bugger et puis ça me saoule Et bah du coup avec les ballots et tout le bazar, enfin bref ça commence un peu à me gaver Voilà, du coup le serveur pour le moment j'y vais plus, très clairement j'y vais plus Mais enfin bref, mais voilà donc c'est vrai que également la map, la snap and back La map du serveur, que j'ai mis sur le serveur tout simplement parce que c'était la meilleure map qui a été sortie à ce moment là Enfin pour les nutijoueurs du moins, elle me saoule, très clairement cette map là elle me saoule aussi Elle est buguée, elle est enfin bref, c'est une misère cette map là Personnellement elle me saoule, enfin bref Mais du coup c'est vrai qu'il y a une petite map qui va sortir d'ici pas trop longtemps je pense Il n'y a pas encore de date de sortie mais d'après ce que le mapeur du coup a mis sur KingMods, elle est à 90% d'être finie Donc c'est une map qui s'appelle En Alsace Donc c'est vraiment, c'est une map qui m'a l'air d'être taillée pour le nutijoueur Et si elle est bien, bah tout simplement je vais la mettre sur le serveur et puis on va aller en nutijoueur dessus Comme ça on aura une belle petite map pour le nutijoueur Voilà on aura une belle petite map pour le nutijoueur Et puis bah j'espère que d'ici là, enfin d'ici qu'elle sorte tout simplement je vais avoir une meilleure connexion internet Comme ça je pourrais du coup également vous faire des lives etc Voilà une fois que je retournerai dans mon appartement je pourrais vous faire des lives etc Et puis bah faire des vidéos nutijoueur de nouveau Voilà c'est vrai que ça serait plutôt pas mal On va dire ça comme ça, c'est vrai que ça serait plutôt pas mal Mais bon hein, ça va me prendre un peu de temps avant d'arriver à ce point là Voilà bon comme dit cette personne là elle est vraiment vite fait Voilà c'était vraiment vite fait Mais c'était histoire de faucher quand même avec vous un petit peu, voilà vous avez relevé la minimap C'était surtout histoire de faucher un petit peu avec vous tout simplement Donc là hop on va aller rentrer ça à la ferme, on va nettoyer les faucheuses quand même On va atteler la presse derrière ce tracteur là voilà Parce que du coup j'ai déjà mis le massé devant l'endainer Si je me trompe pas, oui normalement c'est ça J'ai déjà fait ça Et puis bah également comme vous pouvez le voir Tous les champs ont été déchaumés Voilà donc ils ont tous été déchaumés On va appeler comme ça dans le prochain épisode Si bah du coup S'il y aura pas encore de map qui sera sorti pour remplacer cette nappe là On va semer voilà parce que sinon je vais vider les stocks Et je vais tout vendre tout simplement dans le prochain épisode Oula J'ai juste envie de essayer du coup Parce que c'est vrai que ça me rende dingue Mais du coup tout simplement S'il y aura pas de map d'ici le prochain épisode Ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore 2 ou 3 épisodes Je pense 25 épisodes ça serait pas mal Voilà bon après ça se trouve il y en aura que 23 ou 24 je sais pas Mais il y aura encore un épisode sûr Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 20, peut-être 50 Bon peut-être pas exagéré non plus Mais voilà donc il y aura encore quelques épisodes Au moins un épisode mais peut-être plus Voilà donc s'il y a pas de map d'ici le prochain épisode On va tout simplement partir semer les champs je pense Ça va déjà faire une belle petite activité aussi pour le prochain épisode Ça va déjà faire une belle petite activité pour le prochain épisode Bon désolé les cocottes vous êtes à moitié morts Voilà donc moi personnellement les faucheuses Je les mets là-dedans tout simplement Parce que là-bas là où il y a le massé Enfin où il y a tout le reste du matériel Les faucheuses ne passent pas où j'avais la faucheuse avant Et j'ai la flemme de tour Bah en fait le truc c'est que C'est pas que j'ai la flemme c'est surtout que ça me passe pas sinon Voilà tout simplement je peux pas tout foutre là-dedans Voilà sinon c'est trop gros Enfin il y a le petit bâtiment à côté Enfin le petit bâtiment là où le toit il est plutôt bas Tout simplement c'est là où je mettais l'autre faucheuse Là il n'y a plus rien qui passe Enfin si peut-être la presse je suis en train de me dire Ouais peut-être la presse À côté du coup des ponderants en graines Qui est juste à côté Voilà hop Donc hop on va attacher ça Je vais monter dans le massé Je vais l'avancer Je vais mettre le follow me sur le machin là Sur le dos Du coup ouais on va principalement Enfin principalement On va commencer par les parcelles Que j'ai acheté dans le dernier épisode Voilà histoire de travailler un peu dedans Hop Je vais te mettre à 25 Parfait Voilà je pense qu'il est encore réglé à l'ancien là Je veux le machin Enfin bref Du coup on va commencer par les parcelles Que j'ai acheté dans le dernier épisode Du coup on va commencer par la parcelle Que je viens de faucher tout simplement Voilà C'est vrai que du coup Ça fait du bien aussi un petit peu De changer de champ etc Voilà parce que toujours travailler la même parcelle Ça commence un peu à bien faire Enfin ça commence un peu à bien faire Ça commence à être répétitif On va dire ça comme ça Alors que changer de champ Ça permet de changer un petit peu Voilà je sais pas trop comment l'expliquer Mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire Enfin bref Alors Faut juste que je monte dans le dot Après j'ai activé la presse J'ai baissé la presse Normalement il est censé me détecter ça Merde On m'a sens Parfait Voilà donc là on est parti Donc normalement tout fonctionne nickel Si je me trompe pas En théorie il me fait des ballots De 4 tonnes Ou plus Oula non Il fait pas des ballots de 4 tonnes Ah non une tonne 5 Euh non en fait Euh Fais moi des ballots de 10 tonnes déjà Ça va être pas mal Ah là j'ai pas envie de faire des ballots trop gros non plus Je vais pas envie de faire des ballots de 20 tonnes Euh je pense que 10 tonnes du coup c'est déjà pas mal Heureusement que j'ai regardé Parce que sinon je me dirais Bah merde alors il fait Il s'arrête souvent de machin Bah tu m'étonnes il fait des ballots de 1 tonne 5 Bon ça aurait été un peu dérangeant on va dire ça comme ça Euh mais voilà Donc là il me fait des ballots de 10 tonnes Comme ça il y a pas trop de ballots Voilà il y en a pas Il y en a pas trop mais il y en a pas Euh peu non plus on va dire ça comme ça Euh voilà parce que c'est vrai que des ballots de 20 tonnes Ça fait quand même des sacrés ballots à vrai dire Euh bah tiens il a déjà un ballot lui Et bah dit je pense qu'on va se faire de l'argent hein Vu comment c'est parti apparemment je pense qu'on va pouvoir se faire un petit peu d'argent quand même Oh la 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 J'arrive plus à endonner moi c'est fou ça Euh de toute façon je pense qu'il va falloir repartir là un coup sur les coins Parce qu'il va me faire des oublis ouais il me fait des mini oublis de temps en temps Bon hop Euh c'est pas bien grave Ouais c'est pas bien grave Euh de toute façon on est pas assez prête Enfin si un peu quand même Mais de toute façon il faut que je fasse un deuxième tour Donc si c'est pas vraiment bien endonner et qu'il me fait des oublis c'est pas grave Je repasserai un coup dessus voilà Hop Parfait Voilà Euh du coup Alors là je sens que là après ça va me foutre la merde Je le sens gros comme un camion Voilà je sais pas pourquoi mais je le sens gros comme un camion Euh enfin bref Bah tiens dit déjà un deuxième ballot dit Punaise Oh la vache Euh je pense que je vais bien me faire chier pour en rubaner même avec des ballots de 10 tonnes Je pense que je vais bien m'emmerder Mais bon hop Bah écoute tant pis Mais qu'est-ce que je te dise mis à part tant pis Euh enfin bref Après donc là J'essaie de gratter ça comme ça Voilà Bon du coup c'est vrai que ça va pas être euh C'est pas la manière la plus esthétique de faire ça comme ça voilà C'est pas forcément super propre mais au moins tout sera endonné et pressé voilà Euh c'est le principal hein on va dire ça comme ça c'est le principal Enfin bref bon c'est vrai que je suis en train de me dire que j'aurais mieux fait d'endonner Directement Enfin j'ai pas derrière la faucheuse mais enfin De faucher Enfin d'endonner ça sans presser derrière directement Et puis bah du coup presser et en rubaner directement Ça m'aurait évité tout simplement d'avoir un endonné Parce que enfin un endonné Un enrubaner Voilà j'y arrivais Ça m'aurait évité d'enrubaner Parce que c'est vrai qu'un enrubaner c'est un truc qui me fait relativement chier Voilà Euh alors là du coup je sens qu'il va falloir que je l'attende tôt ou tard Donc bon Hop play on va s'avancer jusque là Et puis bah va falloir que je l'attende Tout simplement va falloir que je l'attende Oula j'ai tapé mon micro je sais pas comment j'ai fait ça Voilà hop play Parfait Euh donc désolé si vous avez entendu un petit bruit j'ai resserré mon micro Parce qu'il commence un petit peu à déconner le bras du micro Enfin bref Hop play Voilà Parfait Euh bon bah écoute là j'ai l'impression qu'il m'a tout mis à ramasser comme il fallait Donc bah parfait en fait Tout simplement parfait Euh donc on va quand même sortir 5 balleaux là dedans Mine de rien je pense Ouais normalement on va sortir 5 balleaux là dedans Euh c'est pas dégueulasse à vrai dire C'est pas dégueulasse du tout Euh alors du coup toi je vais te laisser faire Donc ça fait 50 tonnes Et puis là le prix du Merdier De l'ensilage on en est né à Ah bah il est en baisse Euh yes Donc là il y a pour à peu près 5000 euros De l'ensilage là dedans Si on vend tout Bon bah c'est pas énorme énorme Mais c'est toujours ça de gagner On va dire ça comme ça C'est toujours ça de gagner Enfin bref Alors du coup Euh l'ensileuse La presse On va peut-être même pas la remplir en fait Regarde On va peut-être même pas la remplir la machine Ouais non je pense pas en fait Bon bah tant pis écoute Euh elle sera remplie au prochain champ Tout simplement j'ai pas trop ce que je peux dire autrement Mais ouais Euh à moins que je la vide Mais Ça sert pas à grand chose à vrai dire Bon je la vide quand même Allez hop Je la vide quand même Allez hop Comme ça au moins elle sera vide Ça va pas me foutre un Merde Ça va pas me foutre un ballot au début du champ carrément Voilà comme ça Hop On sera tranquille Donc là on va partir sur l'autre parcelle Euh donc l'autre parcelle que j'ai acheté Donc en fait là où j'ai commencé la vidéo Tout simplement Voilà la parcelle que j'avais déjà fauchée Euh avant de lancer la vidéo Du coup On va l'appeler J'aurais peut-être dû faire celle Bon on va faire celle là d'abord Elle est juste à côté de toute façon Donc hop C'est vrai que j'aurais dû commencer à haut Euh J'avais pas pensé à cette parcelle Bon Tant pis Hop Mais voilà On va faire ça comme ça Euh En espérant que ça ne tape pas Ça serait mieux Euh Ctrl F Est-ce que tu penses qu'il va me détecter Mon tracteur Non il va pas me détecter de ma AC pour le moment Alors hop On va juste faire un petit demi-tour Voilà Parfait Euh Est-ce que là tu vas me détecter Oui Parfait Regarde A chaque fois je me trompe de sens C'est fou Euh Enfin bref Voilà du coup on est parti Mais là on va monter par ici C'est plutôt pas mal Euh Bon c'est vrai que du coup là pour endonner Presser etc Ça va quand même relativement vite Bon c'est vrai que ça va pas aussi vite Que pour Bah pour faucher tout simplement Parce qu'on roule pas à la même vitesse Ouais Entre très clairement Et puis bah la presse mine de rien Bah là Il faut qu'elle s'arrête à chaque fois tout simplement Voilà Donc c'est vrai qu'on perd un peu de temps avec ça Mais Mine de rien Faut pas oublier qu'on fait deux activités en même temps Donc en fait on gagne quand même du temps Là on gagne quand même du temps Parfait On gagne un petit peu de temps quand même Alors là Je sais pas comment que je vais faire Euh non parce que si je vais l'attendre Euh non ça va me foutre la merde Oh mais sale tête de nouille Il faut Enfin il presse même pas le machin Qu'est-ce qu'il me fait Ah d'accord Pourtant je l'avais rebaissé le machin Alors ça c'est vraiment C'est la magie de farming Enfin c'est la magie de farming ça C'est que bah par un moment tout simplement Tu baisses le pick-up Et bah en fait ça se baisse pas Ça me fait ça avec un peu tout Voilà avec les faucheuses Avec tout J'appuie sur la touche pour baisser Euh non Ce que dit là c'est vrai que c'est moi qui l'aurais oublié Euh c'est tout simplement J'appuie sur la touche du coup de mon panel pour Bah pour baisser la faucheuse Enfin la faucheuse ou juste l'appareil Enfin l'outil qui est derrière Et puis bah en fait ça le baisse pas Du coup ça fait que bah c'est bien beau Que ça passe par dessus là où je suis passé Mais si ça presse pas c'est un peu con Enfin bref Ça c'est les joies de farming ça C'est quand ça bug Voilà c'est Enfin voilà Enfin je sais pas si c'est farming Ou si c'est mon panel Parce que bah ça me le fait que sur ce jeu là Voilà parce que c'est vrai que bah du coup Euh je m'en sers aussi du panel sur Merde sur ETS Voilà je m'en sers aussi un petit peu du panel sur ETS Bon je m'en sers pas trop parce qu'il déconne de temps en temps Donc voilà j'évite de trop m'en servir Mais de temps en temps pour quelques touches Euh c'est plutôt pratique Donc de temps en temps je m'en sers sur ETS Et puis bah il déconne pas sur ETS Donc je pense que c'est quand même lié au jeu Appelez Je vais peut-être enlever mes gyros Parce que le 2 team fait Il commence un petit peu à m'agacer Avec ses gyros phares lui Appelez voilà Appelez bon il restera une petite pointe C'est pas bien grave Appelez bon au moins on aura fait un plus gros andin Voilà on va dire ça comme ça C'est au moins une bonne chose Je sais pas trop si c'est une bonne chose ou pas Mais ça fera un plus gros andin Alors là du coup Ouais c'est bon il m'a pas Il s'est pas planté dans un arbre Parce que même Ça ça m'est arrivé déjà plusieurs fois Donc je me méfie quand même C'est que même si il suit ma trace tout simplement Et que bah moi du coup je me suis pas bouffé d'arbre Ou quoi que ce soit Le tracteur derrière moi il arrive quand même à se planter dans un arbre Dans une clôture dans quelque chose Donc bon Je me méfie quand même Voilà tout simplement je me méfie quand même Alors j'ai l'impression qu'il me prend tout en plus Donc ça c'est parfait Voilà parce que mine de rien l'endroit il est quand même relativement gros Il est quand même relativement gros machin Enfin bref Bon là je pense qu'on va sortir 3 ou 4 balleaux pas plus On va pas sortir autant que dans l'autre parcelle Enfin quoi que mine de rien Parce que c'est vrai que la parcelle est longue Elle est longue elle est longue Mais je sais pas si ça va me rapporter autant que l'autre Je pense pas Ah quoi que Déjà une troisième parcelle 4 Je dirais pas 5 Mais 4 au moins Ouais on va dire 4 balleaux c'est déjà pas mal Ouais je pense qu'il va me sortir 4 balleaux dans cette parcelle là Donc c'est plutôt pas mauvais à vrai dire Voilà ça me fait encore 4000 euros de nouveau Hop là Voilà Ouais ça va me faire aux alentours de 4000 euros 4000, 5000 euros C'est pas mauvais à vrai dire C'est pas mauvais C'est pas mauvais Alors hop on va partir par ici parce qu'on peut Voilà ça m'évite de foutre la merde avec le 2 derrière Voilà donc lui je vais le laisser faire tranquillou De toute façon ça sert à rien que j'enlève le follow me Parce que c'est vrai que pour l'instant il suit Donc autant qu'il me serve Tout simplement autant qu'il me serve Ouais Donc ouais 4 balleaux je pense Ouais 4 balleaux Ce qui est pas mauvais à vrai dire pour une petite parcelle comme ça Voilà parce qu'il faut pas oublier que ce sont des balleaux de 10 tonnes Parce qu'en plus de ça ce qui est bien Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est pas réaliste d'avoir des balleaux de 10 tonnes etc Bah certes c'est pas réaliste Certes c'est pas réaliste je suis totalement d'accord Mais c'est sacrément pratique dans le sens où bah tout simplement Bah au lieu d'avoir 10 balleaux J'en ai que 4 Voilà j'ai 4 fois moins de balleaux C'est pratique hein Enfin 4 fois 2,5 fois moins de balleaux Voilà donc c'est quand même C'est quand même plutôt pratique Tout simplement c'est quand même plutôt pratique Enfin juste que 2,5 fois Ouais bah en fait ouais parce que c'est vrai que 10,4 Ouais bah genre 2,5 Deviens une 5 fois moins de balleaux donc je dis pas non Alors là par contre là tu m'as fait un oubli ça me plait pas Ça bon hop voilà là vu que je suis dedans j'en profite pour le ramasser moi même là Voilà De toute façon merde De toute façon là c'est fini voilà C'est pour un dernier passage donc on est pas vraiment appelé Parachute on est tranquille Voilà vas-y break Parfait Voilà Bon là du coup c'est pas vraiment plein Donc là on est à 10 balleaux Enfin 10 balleaux 4 balleaux de 10 tonnes voilà Donc c'est plutôt pas mauvais à vrai dire C'est plutôt pas mauvais Donc là on va aller faire la parcelle que du coup j'ai acheté dans ce dernier épisode Là on a commencé ce matin Enfin ce matin n'importe quoi On a commencé la vidéo tout simplement Donc je vais aller chercher ça là-bas Voilà je vais aller faire ça là-bas Puis après je vais faire celle qui est ici Et puis bah après on va finir avec la prairie des vaches Bah en fait je fais tout à l'envers que pour faucher tout simplement Parce que c'est vrai que bah là en fait j'ai envie de finir carrément au niveau de la ferme Voilà c'est plus prêt pour rentrer le matos tout simplement Enfin je vais finir à la ferme carrément parce que du coup je vais finir avec la prairie des vaches Voilà Par contre là je sens que ça va me faire chier pour endonner une partie là Parce que je l'ai fauché n'importe comment Enfin pas n'importe comment mais j'ai trop gratté sur les côtés Du coup ça me... ouais C'est surtout là-bas dans le coin en fait comme vous pouvez voir Voilà c'est juste ici là dans le coin Ou bah tout simplement je risque de me faire chier pour endonner tout ça Voilà bon Euh ouais Alors toi du coup Oh mais tu vas me... il est juste devant toi Il y a deux secondes tu me suivais le machin Voilà C'est vrai que ça c'est un truc de fou ça Il détecte pas alors qu'il était en train de le suivre le machin Bon hop Enfin bref mais on a hop Je sais pas comment que je vais me faire chier pour ça Bon hop voilà On va dire que ça va faire le travail Voilà ça fait le taf Comme on dit dans le milieu N'importe quoi Euh... Bon c'est... c'est... ouais c'est... c'est bon comme ça Hop euh... Il y a des petits oublis tant pis écoute hein Euh... c'est pas grave voilà De toute façon c'est pas grave Peut-être même que je vais encore faire une coupe là-dessus je sais pas Voilà qui sait je vais peut-être encore réussir à faire une coupe là-dessus En Form Wry Ouh les... voilà Parfait Alors l'autre est-ce qu'il me presse bien ? Ouais c'est bon il me presse bien parce que c'est vrai que... Euh... alors là par contre là je dis non Là par contre là je dis non Très clairement là je dis non de chez non Voilà Si ça commence à faire des oublis comme ça là je veux pas par contre Des petits oublis c'est pas grave voilà Comme le petit pointe il reste Mais euh... vraiment des oublis où il limite il manque un andin Euh... là ça va pas le faire Euh... très clairement là ça va pas le faire Voilà Parfait Euh... enfin bref Alors du coup Ouais là-bas je pense qu'il va me faire de la merde il va me faire un oubli du coup Euh... au pire il me fait un oubli puis bah tant pis hein Je vais repasser un coup dessus avec l'endainer Euh... voilà c'est comme ici il m'a fait un petit oubli bon hop J'ai repasser un coup dessus avec l'endainer Alors hop j'essaie de gratter bien du coup comme il faut Bon j'ai réussi à gratter un petit peu Euh... Ouais bah tant pis hein Bah tant pis tant pis Alors là je t'en dénais ça mais n'importe comment Bon hop Tant qu'il arrive à suivre Oh merde le balot il descend Oh fait chier Je vais me faire chier pour le récupérer celui-là Euh... ouais bah tant pis écoute hein Il veut rouler il roulera et puis c'est tout Euh... qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon Hop Vas-y braque Mais enfin bref donc euh... du coup ouais C'est vrai que là je suis un petit peu concentré sur ce que je fais Parce que c'est vrai que du coup bah avec le follow me ça me fait pas mal de merde Ah bah tiens il est vraiment il est bien caché dans le buisson de machin Euh... Mais c'est vrai que du coup je parle pas trop dans la vidéo C'est... j'en suis désolé Mais c'est juste que bah je suis concentré sur ce que je fais Parce que c'est vrai que bah là le follow me à chaque fois il me fait de la merde il me fait des conneries Il fait... enfin bref il... il... voilà quoi Il c'est... il me fait un peu chier on va dire ça comme ça il me fait un peu chier Voilà Euh... par contre là du coup il va falloir que je la tombe parce que sinon je suis sûr qu'il va me dire Oh j'ai perdu la trace enfin j'arrive plus à te suivre enfin tu vois ce que veut dire Voilà il me fait de nouveau des oublis de machin Voilà vas-y c'est pas grave De toute façon je suis là pour ramasser tes conneries Voilà Enfin quoi que je râle quand même pas mal sur le follow me mais c'est vrai qu'il est plutôt pratique voilà ça m'évite de presser etc Euh... au final je pense que je gagne quand même un peu de temps à faire ça comme ça Je pense... je pense que je gagne un peu de temps pas beaucoup hein Enfin bref Euh... c'est vrai que je râle souvent dessus mais mine de rien il est quand même relativement pratique le machin Euh... donc là t'as déjà 3 balleaux On va peut-être... ouais 4 ou 5 de nouveau donc il y en a pour euh... ouais 15-20 000 euros d'ensilage là déjà C'est pas dégueulasse à vrai dire Euh... sachant que bah du coup je suis en difficulté économique difficile donc en vrai c'est... c'est très raisonnable hein C'est très raisonnable Enfin bref bon du coup Euh... c'est vrai qu'à chaque fois je dis... enfin à chaque fois... c'est vrai que je dis qu'il faudrait que j'arrête d'endainner parce que sinon il va perdre... il va plus peur et il sera à me suivre Euh... mais je continue quand même donc euh... bah là je vais m'arrêter un petit peu voilà je vais monter un petit peu dans le dot Voilà Je vais monter dans le dot Ah bah tiens il me fait de nouveau un oubli Euh... c'est vrai que ça c'est chiant avec les tournants parce que bah tout simplement l'endainneur il tourne à l'arrière voilà il a des roues directionnelles l'endainneur et puis la presse ne l'a pas du coup ça fait que les endains ils sont un peu décalés voilà quand ils tournent Bon c'est un peu dommage mais tant pis écoute Euh... par contre là le ballot je sens qu'il va rouler bah écoute il roulera et puis c'est tout hein Bon il va se taper la clôture Il va se taper la clôture et puis basta Voilà bon toi du coup tu es plus tranquillou Euh... j'espère que là par contre il va tout me ramasser parce que c'est vrai que si là il me ramasse pas tout je... je pense que... je pense que je vais l'arrêter et puis je vais tout briser moi-même parce que là ça commence à bien faire ça fait déjà 3 fois que je passe dessus Donc euh... bah t'as intérêt à me faire ça bien Bon c'est vrai que la deuxième fois je ne l'ai pas forcément super bien fait mais quand même Tu pourrais me faire un petit peu un effort quand même Et bah parfait tu vois quand tu veux merde mon essence Voilà Et bah parfait enfin tout a été ramassé là-bas Voilà Hop Parfait Euh... bon bah là du coup le ballot il se retrouvera bah là où il se retrouvera tout simplement Je vais me démerder tout à l'heure quand j'ai enruban et tout ça Tant pis Tant pis qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà bon ça fera un deuxième ballot caché Heureusement euh... oui d'ailleurs maintenant que j'y pense Heureusement que j'ai le petit mod là qui me montre là où qu'ils sont les ballots Donc là où ils sont les ballots tout simplement Donc là je vois qu'ils sont tous les deux là Voilà Je vois qu'ils sont tous les deux là Donc c'est plutôt pratique Euh... du coup ouais c'est vrai que c'est plutôt pratique pour compter également les ballots Enfin limite t'as envie de te dire tu fais shift B si je me trompe pas Non c'est pas ça Ou alors faut descendre Ah non c'est qu'il fallait descendre Euh... ouais donc là tu vois que j'ai déjà 12 ballots de... d'herbes Ah ouais d'accord Donc j'ai 12 ballots d'herbes et puis bah du coup ça va déjà me faire euh... 120 tonnes 120 000 tonnes de... 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 merde... d'horribaner Donc d'ensilage A chaque fois je me trompe de sens Euh... c'est à dire je vais me faire 120 000 tonnes d'ensilage Donc il y en a pour euh... x 150... x 0,15 du coup Euh... ouais ça me fait 18 000€ à peu près Si je me trompe pas ça me fait 18 000€ Si je me trompe pas dans mes calculs Mais euh... ouais bon c'est vrai que 18 000€ minorien c'est pas dégueulasse hein C'est sûr que bah du coup ouais c'est vrai comme dit je suis en difficulté économique difficile comme j'ai pu le dire euh tout à l'heure Franchement c'est pas si dégueulasse hein je m'attendais à pire Je m'attendais à pire Enfin bref bon du coup hop Voilà donc là On va repartir dans cette parcelle là Oula calme 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 Le mec il rive comme une baltrang Enfin comme une baltrang comme un afou Enfin euh... il arrive comme un afou furiole machin mais il faut qu'il se calme un peu aussi Enfin bref bon du coup On va faire cette petite parcelle là Donc je pense qu'on va réussir à faire cette petite parcelle là en vidéo Enfin peut-être même pas en fait Parce que c'est vrai que bah en fait cette parcelle là elle est quand même relativement grande Avec la partie qui est derrière ici Euh... qui est dernière ici oui euh... logique Avec la partie qui est ici du coup c'est vrai que ça fait quand même relativement gros comme parcelle Voilà c'est quand même une belle parcelle Bon bah bah écoute je sais pas trop ce que je peux dire mais ouais Mise à part que bah du coup je ne sais pas trop si je vais réussir à tout faire en vidéo Euh... puis bah si j'arriverais pas tant pis Ça ferait quand même déjà une belle petite vidéo On aurait pu faire pas mal d'activités Enfin d'activités... pas mal d'endénage et puis de pressage Enfin même si pressé c'est pas nous qui l'avons fait Euh... ça fait déjà pas mal de boulot on va dire ça comme ça J'aurais déjà fait pas mal de choses du coup dans cette vidéo là Voilà on aurait déjà pas mal avancé Parfait... oula oui par contre là j'ai l'impression que ça crache les ballots Oula... enfin tu vas me dire ça crache autant que le reste parce que Il y a autant d'herbes partout de toute façon donc bon Mais euh... c'est vrai que du coup j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de ballots ici Euh... 6 ou 7 je pense ça va être pas mal Hein... euh... je pense... je suis pas sûr On verra bien de façon une fois le moment venu Alors là du coup... Il y a vraiment tout un système pour... Pour en rubaner... pour endonner cette parcelle là Parce que c'est vrai que sinon bah... Il y a un peu tout qui risque de me foutre la merde Voilà... Parfait... Normalement ça je peux pas le prendre d'un coup Euh... si je me trompe pas à moins que... Ouais non c'était un petit peu trop... trop serré là par contre Voilà donc hop on va aller ramasser ça Voilà... Et puis on va pouvoir partir là-bas Euh... donc vraiment c'est tout un système ici pour pouvoir... Bah bah... Pour pouvoir endonner ça tranquillement voilà Hop... Tout d'un coup Hop... Donc on va aller remonter vite fait dans le dos Pour voir ce qu'il fait Euh... voilà c'est vraiment tout un système mais au moins... Mais au moins là euh... On peut pas dire que je suis pas efficace voilà Tout a été endommé et puis bien aussi Enfin bien... à peu près bien Alors ne me fais pas d'oubli sinon je te le dire Très clairement Euh... même si je pense pas qu'il va me faire d'oubli là Vu comment qu'il tourne euh... ça me étonnerait qu'il me fasse des oublis Enfin quoi que... Oh bon il me fera un petit oubli Oh tant pis on écoute hein Euh... tant pis tant pis Enfin quoi que ça fait quand même un petit peu dans euh... Petit d'herbe hein mine de rien Ouais bon tant pis Ouais bon tant pis Enfin bref Voilà vas-y Parfait Écoute Parfait parfait Euh... mais ouais bon c'est vrai que du coup c'est... C'est con qu'il me fasse quand même des oublis hein C'est chiant c'est... Ça fait dégueulasse en plus mais enfin bref Enfin tu vas me dire moi aussi je fais des oublis de temps en temps Mais lui il passe vraiment là où je suis passé avec l'endeneur Et puis euh... Enfin avec mon tracteur même pas avec l'endeneur Et bah il arrive à me faire des oublis Bon bah écoute Euh... ouais Enfin non en fait Pas trop d'accord mais enfin bref On les voilà Euh du coup voilà Comme dit désolé si je vais pas trop en mode vidéo C'est vraiment les follow me Et puis bah ça me fait chier le follow me Enfin ça me fait chier C'est des ouvriers en terme général sur farming qui me font chier voilà Euh... même si je suis bien content de les avoir Ils me font quand même relativement chier Voilà euh... c'est vrai qu'ils peuvent être pratiques mais euh... Ils sont cons comme la lune On va pas... On va pas se mentir là dessus voilà On va pas le cacher Ils sont vraiment cons comme la lune ces ouvriers donc euh... bon Appeler Voilà Euh... donc euh... C'est vrai qu'ils sont pratiques mais euh... Ils sont bêtes hein... Même avec euh... le follow me Même avec ce que tu veux Tous les modes qui existent sur euh... sur le jeu Euh... les ouvriers restent bêtes Même avec euh... Merde Avec le course play je parie qu'ils vont réussir à me foutre la merde Enfin tu vas me dire de course play alors soit ça fonctionne bien mais faut juste savoir le configurer ce qui n'est pas mon cas Euh... donc euh... donc c'est vrai que là ils risquent de me foutre de la merde Enfin bref bon du coup on a quand même réussi à tout faire en vidéo Oui voilà on a quand même réussi à tout faire en vidéo Donc bah je vais écouter ce que je vais faire c'est que je vais le laisser finir le machin Voilà je vais laisser finir le machin là après Euh... bah de presser tout simplement Et puis euh... et puis bah voilà une fois qu'il aura fini on va s'arrêter là-dessus Voilà une fois... seulement une fois qu'il aura fini De toute façon il n'y a pas de voiture qui arrive ici Donc euh... merde je voulais monter dans le petit 2 Bah encore un petit ballot donc là ça me fait 2, 3, 4, 5, si je ne me trompe pas 6 6 ballot déjà Euh... bon ça m'étonnerait qu'il y en ait un 7ème qui sorte plein de temps Hein... euh... ça m'étonnerait vraiment Mais... c'est plutôt pas dégueulasse hein 6 petits ballot maintenant Ça fait déjà 60 tonnes donc euh... ouais Ça fait déjà pas mal Ouais... voilà vas-y Ah bah là il me fait un oublis c'est pareil voilà Euh... oh pitié toi tu me fais chier voilà j'ai pressé moi-même hein Euh... tu me fais chier toi faire des oublis Il m'énerve il m'énerve il m'énerve il m'énerve Je suis obligé de faire ça au folimie parce qu'on peut pas mettre d'ouvriers à presser tout simplement Euh... chose qui est complètement bête hein Tout simplement chose qui est complètement bête mais bon euh... tant pis Si tu veux que je te dise Mais euh... ouais c'est vrai que du coup ça serait pas mal que les ouvriers aient vraiment un cerveau dans le sens où bah ils détectent l'andain Et puis bah ils vont... ils vont... ils vont presser tout ça quoi tout simplement tu vois après toi t'es tranquille Euh... ouais mais bon enfin pour ça faudrait qu'ils aient un cerveau tout simplement Enfin bref Bon du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là-dessus voilà Après j'éteins le moteur là Euh... je vais peut-être reculer un peu de ma salle parce que ça fait un peu con qu'il soit sur la route Voilà ça fait un peu con qu'il soit sur la route ou le machin Enfin bref bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu voilà Donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Allez ciao ciao